Bonjour à tous les amis, soyez la bienvenue sur SuperHéros & Compagnie. Au programme du jour, nous allons découvrir cette boîte de jeux de pâte à modeler Play-Doh Star Wars qui s'appelle l'attaque du AT-AT. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire avec ce jouet. Nous allons d'ailleurs faire quelques moulages ensemble. Il est d'ailleurs temps d'ouvrir la boîte et de voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons pour commencer deux sabres laser, un bleu et un rouge, un pour Dark Vador et l'autre pour Luke Skywalker. Nous avons également trois personnages Can-Heads, Luke Skywalker, Dark Vador et un Stormtrooper, respectivement de la pâte à modeler orange, rouge et bleu. Et enfin, le magnifique AT-AT qui, comme vous le voyez, est bourré de moulages avec lequel on va pouvoir faire des choses vraiment très très sympas. Voici le premier moulage, c'est une tourelle à canon. A l'arrière, vous en avez un autre. Vous allez voir que c'est un drone de recherche de l'Empire. Et de l'autre côté, nous allons pouvoir faire un vaisseau, un Snow Speeder. Mais ce n'est pas tout, il y a encore d'autres moulages cachés sous les pattes du AT-AT. Et nous allons voir tout à l'heure à quoi correspondent ces moules. Et d'ailleurs, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez découvrir tout à l'heure la bataille entre Dark Vador et Luke Skywalker. Pour terminer, vous voyez, il y a des trous sur la tête de l'AT-AT. Et en fait, c'est un piston. On va pouvoir mettre de la patte juste ici dans la tête. Vous allez voir tout à l'heure ce que ça va faire. Et je n'ai pas résisté à comparer ce AT-AT avec le tout petit AT-AT que j'ai en Lego. Les deux sont absolument magnifiques. Il est temps maintenant de commencer nos moulages. Et nous allons faire le vaisseau, le Snow Speeder. Et pour ce faire, je vais utiliser de la patte orange de Luke Skywalker. Juste un petit peu. Et je vais faire des toutes petites boules. Je vais mettre la première au milieu pour faire le cockpit. Il faut bien l'étaler pour que tout le rectangle soit couvert. J'en mets également ici. Je vais maintenant utiliser la patte à moules et rouge de Dark Vador pour faire les canons et les réacteurs du vaisseau. J'utilise la même technique. Il faut faire attention de ne pas trop déborder du carré. Voilà. Et pour terminer notre navette, nous allons utiliser la patte bleue du Stormtrooper. On va prendre une grosse boule et recouvrir le tout. Et maintenant, il n'y a plus qu'à démouler pour découvrir le résultat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Plutôt pas mal cette petite navette, non ? C'est un Snowspeeder qu'on a pu voir dans le Retour du Jedi sur la planète Hoth. Une planète recouverte de neige. On va maintenant faire un second moulage. C'est de l'autre côté du AT-AT. Et c'est une tourelle de canons laser. Donc là, je vais utiliser de la patte bleue pour la tête du canon. Et pour son pied. Et enfin, je recouvre le tout de patte orange. J'enlève ce qu'il y a de trop. Et je démoule. Et voici un super canon prêt à défendre la base des rebelles. Nous allons fabriquer maintenant un drone de recherche. Voici le moule. Dans le film, ils sont habituellement tout noirs. Ici, on va les faire tout bleus. Et voilà le résultat après des moulages. Un magnifique drone de recherche de l'Empire. Nous allons maintenant nous occuper des moules qui sont sur les pieds du AT-AT. Et en fait, ce sont des pièces pour fabriquer des éléments de la base des rebelles. Notamment le champ de force et le générateur. On commence par les pièces du générateur que je vais faire en orange. Voici la première et je vais en faire deux autres. Et l'autre moule, on va le faire en bleu. C'est le générateur du champ de force qui protège la base. Ça ressemble à un radar. Et voici ce que ça donne. Et voilà le résultat. Voici la base de l'Alliance Rebelle sur la planète glacée Hoth. Nous allons maintenant équiper Luke Skywalker et Dark Vador de leur sabre laser. Et vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de prendre une boule de pâte à modeler, de la mettre sur le côté et d'y placer le sabre laser. Et voilà, le tour est joué. Et on va faire exactement la même chose pour Dark Vador. Ça y est les amis, les moulages sont terminés. Passons maintenant à l'histoire. L'Empire est à la recherche de la nouvelle base de l'Alliance Rebelle. Et pour la trouver, il décide d'envoyer des drones de recherche un peu partout dans l'univers. Et c'est sur la planète glacée de Hoth qu'un drone va peut-être trouver une piste. Il y découvre en effet des signes de vie, ce qui pourrait bien être une base. Dark Vador en est immédiatement informé et décide d'envoyer toutes ses troupes sur la planète Hoth. Et la nouvelle est déjà arrivée sur la base de l'Alliance Rebelle Echo sur Hoth. Luc, nos satellites espions ont découvert que l'Empire a trouvé l'emplacement de notre base. Ils seront là d'un instant à l'autre. Nous devons organiser l'évacuation immédiatement. Partez devant, je vais prendre une navette et m'occuper de Dark Vador. Très bien, je vais préparer l'évacuation avec Yann Solo. Sois prudent, Luc. Il ne va plus tarder maintenant. Je sens sa présence. En route. Et Luc a raison. Les forces de l'Empire sont déjà sur la planète Hoth. Oui, c'est bien ici. Je sens sa présence. À l'attaque. Les troupes de Dark Vador arrivent sur les lieux et découvrent enfin l'entrée de la base des Rebelles. Les Canons Rebelles tentent d'arrêter la progression de l'Empire. Et c'est malheureusement sans succès. Les AT-AT ont un très très gros blindage. Et écrase le canon sans le moindre problème. Comme une galette. Skywalker a décollé avec sa navette et va faire diversion. Allez-y Yann. C'est l'heure de partir. Je vous couvre. Ok, on décolle. Fais attention à toi, petit. La princesse Leia, Chewbacca et Han Solo arrivent à quitter la base juste à temps. Dark Vador prépare son arme secrète qui se cache dans le AT-AT. Feu à volonté. Ce sont de puissants rayons laser qui surgissent de la tête de l'AT-AT et qui désintègrent les navettes. J'ai un drôle de pressentiment. Yann, fais demi-tour. Luke a besoin de nous. Ok, ma belle. Tout ce que tu voudras. Chewie, tu as entendu la dame ? Fais demi-tour. Nous allons chercher le gamin. Pendant ce temps sur Hoth, les troupes de Dark Vador progressent et s'apprêtent à détruire la base Rebelle. Mais Luke Skywalker surgit à bord de son Snow Speeder et il a une idée. Abattez ce Speeder ! Le seul moyen est de faire le tour du AT-AT et de lâcher le grappin. Ça va le faire tomber. La force est avec moi. C'est bon, ça devrait suffire. Largage du grappin. Et le plan de Skywalker a l'air de fonctionner. La machine n'arrive plus à avancer. Ses pieds sont pris dans le grappin. Enfin, le AT-AT va s'effondrer. Skywalker. Luke se pose à proximité pour affronter Dark Vador. Mais celui-ci tente de s'échapper. Vador ! Vous ne vous en tirez pas comme ça ! Luke, je suis ton père. Laisse-toi emporter par la colère et rejoins-moi du côté obscur. Jamais Vador, vous n'êtes pas mon père. Mon père est mort depuis bien longtemps. En garde ! Dark Vador arrive à désarmer Luke Skywalker. Il est pris au piège. Mais au dernier moment, ses amis viennent le sauver. Le Faucon Millenium arrive juste à temps pour récupérer Luke. Ouf, il était moins une. Mais où vous étiez ? Je vous attendais. Et doucement petit, on a fait ce qu'on a pu. Le Faucon Millenium est le vaisseau le plus rapide de la galaxie. Allez, on s'en va d'ici. Vitesse, lumière ! Je te retrouverai, Luke. Dark Vador a peut-être détruit la nouvelle base des rebelles. Mais la guerre n'est pas encore gagnée. J'espère, les amis, que cette petite boîte de Play-Doh Star Wars, l'attaque du AT-AT, vous a plu. Laissez-moi, si c'est le cas, énormément de pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur super-héros et compagnie. Et n'oubliez pas, vous êtes tous des super-héros. A bientôt les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada